La peur, René. La peur. Personne ne peut rien contre ça. Et plus elle est irraisonnée, plus elle est difficile à combattre, à maîtriser. Mais je n'ai pas peur, cher ami. Vous, non. Je le sais bien. Mais vos actionnaires, combien de temps ont-ils toléré ces remous ? Les actionnaires ne sont pas taillés pour être patient ou courageux. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Je suis capitaine de ce navire, Marc-Antoine. Seul maître à bord. Et moi, je vous propose de faire partie d'une flotte. Cette offre est limitée dans le temps. Elle est intéressante pour vous, pour mes associés. Chacun y trouvera son bonheur. Et vous, un peu plus de sécurité à long terme. Nous ne vendons pas. Je pensais avoir à déclare l'autre jour au téléphone. La prochaine fois que nous nous verrons, René, je ne serai sans doute pas aussi généreux. A mon grand regret, d'ailleurs. La générosité, vous avez ça dans le sang, mon cher Marc-Antoine. Je ne me fais aucun souci. Vous avez le cœur à plaisanter. C'est bien. C'est une qualité que je n'ai jamais eue. Je croyais que les charognards ne s'en prenaient qu'au cadavre. Je suis venu discuter avec votre père. Aujourd'hui, je m'en remets à Inès pour toutes les négociations importantes. Très bien. J'aurais aimé vous parler en tête à tête, René. Je sais qu'on aurait trouvé un terrain d'entente. Vous avez à dire, vous pouvez le dire à Inès. Vous pourrez vous y faire, cher ami. Les temps changent. Et nous ne rajeunissons pas. Votre père a mis une vie entière à bâtir son empire, Inès. Vous n'êtes encore qu'une jeune... Je vous remercie de votre visite, M. Aubry. Vous connaissez le chemin ? Je vous remercie... Sous-titrage ST' 501